Salut à tous, c'est Léosho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, la team. Aujourd'hui, la session qui est prévue, c'est pas la plus fun de la semaine. Les gars, vivement la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a plus de terrain, il y aura enfin du taf devant le but et tout. Mais là, la session aujourd'hui, c'est la session un peu torture, les gars, parce que j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, mais je crois que j'ai jamais filmé celle-là. C'est le fameux Fractio en pente dans la forêt, les gars. Je suis pas chaud, mais il faut le faire, il faut le faire. De toute façon, on est dans de bonnes conditions. Hier, c'était un petit day off et juste un petit peu de yoga, un petit peu de régénération pour hier. Et là, ce matin, j'ai bien pris le petit-déj comme d'hab, café, bowl cake, ça bouge pas. Donc là, on est dans de bonnes conditions. En plus, il fait beau dehors, donc ça devrait bien se passer. Et n'oubliez pas, les gars, si vous comptez le faire à la maison, je pense pas que je vais le filmer aujourd'hui. N'oubliez pas de bien vous échauffer de l'activation, foam roller, l'échauffement avant, c'est important, surtout avant de faire des courses à haute intensité comme ça. Mais de toute façon, on se retrouve dans la forêt et je vous explique tout, la team. Et j'ai pas oublié, pour la story time parcours, on fait tout ça après la session, là, quand on sera revenu au calme, les gars. Allez, c'est parti ! Voilà, les gars, on est arrivé au lieu de torture. Bon, il y a un petit souci technique, j'ai oublié le truc pour fixer la GoPro, c'est-à-dire que je vais devoir filmer avec le téléphone. Ça veut dire pas de musique pendant les reps et ça, c'est un niveau de difficulté supplémentaire. Mais c'est pas grave, pas d'excuses, on le fait quand même. Je vous explique l'exo. Donc l'exo, ça va être simple, on va partir en bas de la pente et on va avoir 30 secondes pour aller tout en haut. Sachant qu'il y a un virage au milieu de la pente et qu'il y a un petit arbre qui est tombé, il n'y a pas ça d'habitude, donc ça fera un petit obstacle à sauter pendant la montée. Bon, c'est bien, ça fait bosser un petit peu. Et attention, quand je dis, vous savez, 30-30 et tout, quand vous êtes sur du plat, vous pouvez faire du 30-30, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, mais quand vous le faites en pente, il faut que le temps de repos il soit au moins le double du temps d'effort. Deux à trois fois le temps d'effort. C'est-à-dire, si vous faites du 30 secondes d'effort, il faut que le temps de repos il soit d'au moins une minute voire une minute trente. Aujourd'hui, je vais faire 30 secondes d'effort, une minute de repos, enfin, une minute de repos, une minute pour redescendre au point de départ et repartir. Et on est parti, les gars, pour deux séries de 8 efforts, les gars. Ça, c'est pro. Allez, c'est parti pour souffrir. Sous-titrage ST' 501 Les gars, fin du premier bloc. Je vous promets, c'est pas de la torture pour rien cet exercice. En plus, je pensais que ça allait être rien, le petit arbre à sauter, mais je vous promets que ça chamboule toute la série, ce petit truc-là. Ah bon, cinq minutes de repos entre les deux séries, et après, on repart sur le dernier bloc. Et après, la session, elle est terminée, les gars. Ça, c'est pro. N'oubliez pas, c'est dans la tête que ça se joue. Ça, c'est pro. Allez, les gars. Session terminée. Franchement, les deux dernières reps du dernier bloc, je pensais pas que je les avais. Parce que j'ai sous-estimé plein de trucs pour cette session. Déjà, il y a le poids de toutes les séances de cette semaine. il y a eu les burpees, puis la salle, les sessions sur le terrain. Je vous promets que cet exo, là, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues, les gars, mais ça se joue dans la tête. C'est dans la tête que ça se joue, les gars. Ça, c'est pro. Bon, là, je suis clairement pas en condition pour faire le débrief. On se retrouve dans la voiture ou à la maison, les gars, mais la session, elle est faite. Voilà, les gars, j'ai retrouvé mon souffle. Je suis bon, là, je suis dans la voiture. Après la session, genre, j'ai... Pas trottiné, mais genre, marche rapide pendant 5 minutes pour faire circuler le sang et tout, c'est important. Et dites-vous qu'à la base, ce truc, je faisais même pas pour le conditionnement physique. Je faisais pour le mental, à la base. Mais c'est vrai que ça travaille aussi, le conditionnement. Et j'avoue que cette semaine, j'y suis peut-être allé un peu fort. Après, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que moi, je fonctionne comme ça. Là, ces dernières semaines, ces derniers mois, le temps que je me remette vraiment de la blessure et tout, il y avait cette petite peur, genre, inconsciente de refuter. Ça veut dire que même si j'essayais, genre, d'y aller à fond, vraiment à fond, à fond, il y avait un blocage psychologique qui faisait que je pouvais pas. Et là, je crois que ce blocage, je le sens pendant la séance. Et je l'ai senti tout à l'heure. J'ai senti, en fait, toute cette semaine, que c'est bon, c'est enfin derrière. Après, il faut savoir que c'est vraiment pendant ces deux semaines-là, genre, hors saison, que je peux vraiment envoyer du lourd. Parce qu'après, la saison qu'elle va reprendre, on va calmer un petit peu. Vous verrez, il y aura beaucoup plus de ballons. Peut-être un truc de conditionnement comme ça par semaine, mais voilà, pas plus. Purpees, fraction en pente comme ça pendant la saison. Non, vous le verrez pas, les gars. Ça, c'est juste pour se préparer mentalement et physiquement pour la deuxième partie de la saison. Parce qu'il y en aura besoin, les gars. C'est important. Et important aussi, les gars, hydratez-vous bien. Surtout quand vous faites ce genre de session. C'est très, très important. Donc là, je rentre à la maison. Et bon, bah, chose première, chose due, je vais vous faire la story time. Je vais vous expliquer le parcours, les gars. Allez, c'est parti. Bon, les gars, en fin de retour à la maison, bon, pour le décor, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça va bosser là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Bon, là, si je peux vous conseiller un truc, prenez-vous un petit truc à boire. Peut-être un petit truc à manger parce que je me connais. Je vais essayer de pas être trop long. Mais c'est parti pour la petite story time, les gars. Bon, je pense que comme la majeure partie des enfants, le rêve quand on était petit, c'était de devenir footballeur pro, les gars. Et moi, je ne dérogeais pas la règle. C'était mon rêve aussi. Mais le problème, c'est que quand j'étais jeune, je ne me suis jamais vraiment donné les moyens de vraiment accéder à ce rêve. Genre, je n'ai pas fait de centre de formation, pas fait de centre de pré-formation. Je ne me suis jamais inscrit à une détection pour rentrer dans ce genre de centre. Alors, par exemple, que j'ai commencé tôt. J'ai commencé le foot à 5 ans. Et jusqu'à mes 13 ans, bon, avant, ça s'appelait moins de 13, mais genre, j'étais à la gare. C'était en mode, tu jouais une, deux fois par semaine. Tu allais à l'entraînement, tu allais match le week-end, tu étais content, tu étais avec tes potes et tout. Sans plus derrière, voilà. Et après, donc parfois, je vais vous donner les années pour vous donner un petit ordre chronologique. Là, on est vers 2010. Et cette année-là, on a déménagé. On a déménagé à Fos dans 4h15. Et là, je ne connaissais personne. Et mes parents, ils m'ont dit « Ouais, du coup, tu continues le foot ? Où est-ce qu'on t'inscrit ? » Et à ce moment-là, je ne connaissais aucun club. Donc, j'ai fait des petites recherches sur Google. J'ai regardé les clubs dans les environs. J'ai regardé les meilleurs clubs dans le coin. J'ai regardé. Et j'ai vu que le meilleur, c'était Chantilly. Oui, Chantilly, pour ceux qui connaissent, c'était dans l'Oise. Et je ne me rappelle plus exactement comment ça s'est passé. Mais j'ai réussi à rentrer là-bas. Et quand je suis rentré là-bas, bon, c'était un niveau différent. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait DH. Mais c'est l'équivalent de la R1 aujourd'hui. Et là, c'est un autre délire. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé là-bas, il y avait quelqu'un que je pense que vous connaissez. Il était là-bas. C'était sa dernière saison au club. C'était Clément Langlais. J'ai fait une saison avec lui. Quand je suis arrivé, je ne le connaissais pas. Mais quand je l'ai vu, j'ai vite compris que ce monsieur allait très loin, très très haut. Et je ne dis pas ça parce qu'il jouait à Tottenham. Après, le truc, c'est que même là-bas, vous savez d'où je venais. J'étais en DH. Moi, j'étais content. Genre, je pouvais flex à la cantine quand on jouait au foot le midi. Ouais, moi, je jouais en DH chez toi. Donc, ne me parle pas trop. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, ça, ça me suffisait. Qui ont déjà signé dans leur centre de formation. Genre, c'est leur dernière saison au club. Après, ils partent direct. Par exemple, Clément, lui, devait aller à Nancy. Il en avait plein d'autres qui allaient dans d'autres clubs. Et c'est la première fois que là, j'ai commencé à cogiter. Et que je me suis dit « Ouais, moi, je joue dans cette équipe. Je ne fais pas trop tâches. Si eux, ils ont réussi à avoir ce genre de truc, peut-être que ça peut marcher pour moi aussi. » Et le problème, c'est que moi, je me suis dit ça mais sans aucune logistique derrière. Genre, moi, c'était juste les entraînements, les entraînements. Et je pensais que ça allait venir tout seul. Et donc, fin de première saison, aucune opportunité, rien du tout. J'étais un petit peu déçu. J'ai fait quand même une saison de plus. Donc là, on est vers U15, U16. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre, à me dire que « Ouais, il n'y a pas que le terrain qui compte. » Et là, tu vois que le fait d'avoir des parents qui poussent à côté, ça peut aider à avoir certaines opportunités. Et malheureusement, moi, ce n'était pas le cas. Moi, la mission, par exemple, ce n'était pas d'être bon à l'entraînement, d'être bon en match. C'était déjà d'arriver à l'entraînement, d'arriver au match. Parce qu'avec toutes les galères, pour ceux qui connaissent un petit peu la zone, y aller en train, quand tu pars d'Île-de-France pour aller en Picardie, enfin, maintenant, c'est Haut-de-France, en train, je vous promets, les gars, ce n'était pas facile. Mais malgré ça, j'étais quand même présent à tous les entraînements, tous les matchs, jamais en retard. Et voilà, pas d'excuses, les gars. C'est important. Et le problème, c'est que, les gars, moi, j'enchaîne ma deuxième saison là-bas. Je vois d'autres mecs qui partent et moi, je ne vois toujours rien du tout de mon côté. Et clairement, sur le moment, ça m'avait saoulé. Et du jour au lendemain, comme ça, en plein milieu de saison, j'ai complètement arrêté d'y aller. J'ai arrêté d'y aller. J'ai complètement ghost le club, en fait. Et je suis parti dans le club de la ville, juste à côté où j'habitais. On s'est regroupés avec tous les potes et on avait une équipe un peu cheatée. Genre, on jouait en district. Mais dites-vous, par exemple, on tapait des DH normales. On a gagné la coupe du Val d'Oise en U17. On a perdu les jeux en finale en U19. On avait vraiment une bonne équipe. Du coup, ça avance. À ce moment-là, je ne suis clairement pas dans l'idée de « Ouais, il faut percer, il faut percer. » Je suis juste « Allez, je joue avec mes potes. Je suis content. Je fais mon lycée. Ça se passe bien. Là, on avance. On est à l'année du bac. On est en 2013. Et comme je vous l'ai dit, on avait perdu la finale des jeux en U19. On avait perdu ça au tir au but. Cette finale, elle m'avait vraiment fait mal. C'était une époque où le foot, là, ça m'atteint toujours un peu. Mais à cette époque-là, ça m'atteignait vraiment. Et dites-vous, pendant quelques mois après cette finale, à 100% dans le foot, c'est l'école à côté. Parce qu'à l'école, j'étais chaud, les gars. À l'école, j'étais chaud. J'étais limite plus fort à l'école qu'au foot. Et c'est marrant parce que juste après l'obtention du bac, quand je commençais à être dégoûté du foot d'un côté et que limite, j'ai arrêté pendant quelques mois, de l'autre côté, j'ai été accepté dans une des facs les plus prestigieuses de France pour ceux qui connaissent Paris-Dauphine. Paris-Dauphine, c'est pour ceux qui connaissent, vous savez, vous rentrez là-bas, vous faites votre cursus et vous savez que vous allez sortir de là-bas très très bien. Avec une très très bonne situation si tu sors de là-bas. C'est à dire qu'à ce moment-là, normalement, j'aurais dû être content au 7MCI, parce que j'étais accepté là-bas. Il y avait un petit truc dans ma tête qui me disait je ne suis pas sûr que ce soit le bon move. Mais le problème, c'est qu'à cette époque-là, mentalement et tout, je n'étais pas comme je suis aujourd'hui. J'étais assez influençable, on va dire. Et quand tu as tout ton entourage à côté qui te dit c'est une opportunité en or, il faut absolument que tu y ailles, tu ne peux pas refuser ça, allez, va Dauphine, ton avenir il est tracé. J'y suis allé. J'y suis allé les gars. Et au début, ça s'est bien passé. Je valide le premier semestre normal, sans pression. J'ai même repris le foot là-bas parce qu'il y avait une équipe universitaire, on faisait le championnat de France universitaire. On a perdu en demi-finale du championnat de France universitaire. Mais en plus de ça, j'étais revenu à un bon niveau. Mais le problème, c'est que, rappelez-vous, comme je vous ai dit, avant de rentrer à Dauphine, il y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait que ce n'était pas le bon move. Et au fur et à mesure que ça avançait, je me suis rendu compte que l'ambiance était bonne et tout, mais ce n'était pas mon délire. Genre, ça ne me correspondait pas. Je ne me voyais pas faire les 5 ans d'études parce que ça ne me plaisait pas du tout. Et pareil avec les débouchés, les métiers qu'il y avait derrière. Oui, tu aurais eu une bonne situation et tout, mais c'est des trucs où je ne le sentais pas. Je ne le sentais pas du tout. Je ne me voyais pas là-dedans. Et donc, une fois de plus, je pense qu'on peut reconnaître un petit pattern du jour au lendemain. Les gars, j'ai arrêté d'aller en cours. J'allais qu'au foot, je faisais les entraînements et les matchs du championnat universitaire et j'avais complètement arrêté les cours. Et donc là, on est début 2014 et c'est la première fois comme ça, je me suis dit, tiens, si on n'allait pas tester à l'étranger, vraiment comme ça, je ne connaissais absolument rien. Et si vous voulez un exemple de comment il ne faut absolument pas s'y prendre si vous comptez partir à l'aventure, écoutez bien ce qui va suivre, les gars. Donc, je me suis dit, pourquoi on ne tenterait pas à l'étranger ? Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des petites recherches sur Google et j'ai vu qu'il y avait des organismes qui proposaient des détections à Londres, en Angleterre, en mode, il y aura des recruteurs de clubs de première ligue, de clubs professionnels, de grands championnats européens. Je m'étais inscrit à un truc comme ça. Je m'étais inscrit aussi à un truc direct, c'était un club qui proposait un trial. C'était Brentford. Là, ils sont en première ligue, mais à cette époque-là, ils étaient en quatrième div, je crois, ou en cinquième div. Et donc, je m'étais inscrit à ces deux trucs-là. Et j'ai pris mon billet de train, j'ai pris mon sac, je suis parti comme ça à faire les détections. Et dans ma tête, ça s'était bien passé, j'avais bien joué et tout, ça allait le faire. Et pour ceux qui veulent des preuves, si vous remontez bien, allez voir dans les premières vidéos de la chaîne, la première vidéo de Highlight, il y a des extraits de ces fameuses détections. Et le problème, c'est qu'après ça, les semaines passent, les mois passent, pas de nouvelles, rien du tout, les gars. Et à ce moment-là, imaginez comment je me sentais. J'étais un peu dépité dans ma tête parce que, du coup, j'avais plus Dauphine, parce que j'avais arrêté. Et j'avais plus le foot. C'est dans ma tête. Rappelez-vous, j'avais arrêté quelques mois avant parce que j'étais dégoûté de la finale. Je reprends plein d'espoir et tout. Je me mange une deuxième clim. Donc là, mentalement, à cette époque-là, je n'étais pas bien. Et là, maintenant, c'est vrai que j'y pense avec le recul. Ce que j'aurais pu faire à ce moment-là, j'aurais pu repartir à Dauphine, j'aurais pu recommencer, ça n'aurait pas été un problème. Mais à ce moment-là, je n'y avais pas pensé du tout. C'était l'idée ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Et à cette époque-là, j'étais toujours chez mes parents. Et même quand tu es en galère et tout, moi, je ne suis pas trop genre à demander de l'aide et tout. Donc, hors de question de leur demander des thunes et tout. Il fallait que je taffe. Et pendant un an, donc là, on est en 2014. De 2014 jusqu'à 2015, pendant un an, les gars, j'ai enchaîné les missions d'intérim. Pour ceux qui en ont fait, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est. C'est pour ça, quand je vous dis qu'après, j'étais au collège, tous les taffs que j'ai faits après, pour moi, ce n'était pas du taff. Le vrai taff, c'est les missions. Parce que je vous promets, des fois, il y a des trucs, c'est vraiment charbon de fou. Et donc, pendant un an, je fais ces missions-là. Et c'est pour ça, au passage, beaucoup de respect pour les darons qui font ça, les darons et daronne qui font ça depuis plus de 20 ans. Tous les jours, ils font la même tâche et tout. Respect à eux. Et là, on arrive vers l'été 2015. Et je me souviens, j'ai eu une discussion avec un daron là-bas. Et il m'avait posé une question. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous là ? Et vous voyez comment je débite là ? J'ai plein de trucs à dire et tout. Mais je vous promets que c'est la première fois que quelqu'un me posait une question comme ça. Et je suis resté bouche bée devant lui. Je ne savais pas à quoi lui répondre. Je ne lui ai même pas répondu. Je ne savais même pas à quoi lui répondre. Mais le problème, c'est que vous savez, comme ça, ça peut me faire cogiter pendant des semaines. Je suis rentré chez moi après ce jour de taf. Je me suis mis une auto fin de mission. J'ai appelé l'agent, je leur ai dit, je n'y retourne pas. Et du coup, je me suis vraiment posé. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que tu fous ? Et voilà, le truc, c'est qu'à ce moment-là, il ne fallait toujours pas me parler de foot. Donc, je continue à m'entraîner et à jouer en club, mais toujours pas dans l'optique de percer. Et l'école, c'est à ce moment-là que je me suis dit, peut-être que tu devrais reprendre. Si je ne voulais pas retourner justement ta faite à l'intérim, il fallait que j'ai des diplômes et ça passait par l'obtention pour commencer par une licence. Parce que là, on était vers août 2015. Et donc, par exemple, les écoles de commerce et trucs comme ça, ce n'était pas possible. Les concours, ils étaient passés depuis longtemps. Et même pour trouver une licence, ce que j'ai fait, bon, je ne le conseillerais pas trop aujourd'hui. Mais donc, j'ai regardé la fac la plus proche de chez moi. C'était Paris 13. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit. J'ai candidaté sur le site, sur toutes les licences, les L1 qui étaient dispo. Et je me suis dit, à ce moment-là, le premier qui me répond, j'y vais. J'ai dit, ça aurait pu être informatique, ça aurait pu être maths, ça aurait pu être n'importe quoi. Et le premier qui a répondu, c'était LEA anglais-espagnol. Et ça va, je me débrouillais pas mal au lycée en anglais et en espagnol. Donc, je suis rentré là-bas. J'ai validé la première année et la deuxième année sans trop de problèmes. Et justement, c'était au milieu de la deuxième année que j'ai appris qu'on pouvait faire la troisième année à l'étranger. Il y avait un programme qui s'appelait Erasmus. Tu pouvais aller dans certains pays d'Europe pour valider ton cursus. Moi, à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout. Mais je voyais tous les gens de la promo qui s'étaient inscrits pour ce truc-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai fait pareil. Mais moi, je l'ai fait pour le fun. Parce que dans ma tête, Erasmus, c'était en mode « Ouais, tu as des vacances pendant un semestre, peut-être même une année. Et tu devais aller en cours à côté. » Et moi, comme pays, j'avais choisi l'Espagne. Et comme ville, j'avais choisi Alicante, Valence, Séville, Cadiz. Que des villes, vous voyez, dans le sud. Sur la côte dans le sud où il y avait la plage. Et comme je l'ai dit, moi, au début, j'avais fait ça pour le fun. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça le fasse et que je me retrouve là-bas. Mais ma candidature pour mon premier choix Alicante, ça avait été accepté. Et à ce moment-là, donc là, on est début 2017. C'est là que je commence à tomber un petit peu sur les techniques pour trouver des clubs à l'étranger. Parce qu'il faut savoir que je continuais toujours à m'entraîner. Même si je n'étais pas dans l'optique de percer. Physiquement, voilà, j'étais bien. Et j'avais vu qu'il y avait des techniques comme quoi si tu contactais des clubs à l'étranger, sur les réseaux, tu leur envoyais un mail ou un truc comme ça, c'était possible d'avoir des opportunités. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, on va tester. Et s'il y en a un qui me répond ou qui me propose un truc de concret, eh bien, on va en Erasmus vu que j'avais été accepté pour Alicante. Et il faut savoir qu'au mois de juin, il y a une deadline où tu dois dire à la fac si tu y vas ou si tu n'y vas pas. Et le problème, c'est qu'on se rapproche dangereusement de la deadline et toujours pas de réponse. Pourtant, j'avais envoyé plein de mails, plein de messages et tout, aucune réponse. Et une semaine avant la deadline, il y en a qui savent déjà cette histoire, mais il y a l'université d'Alicante qui me répond et qui me dit, en gros, vas-y, tu peux venir pour l'après-saison et après, on verra. Bon, techniquement, ce n'était pas vraiment concret, mais moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, on va aller en Erasmus. Bon, après, pour l'Erasmus, les gars, vous savez comment ça s'est passé. Et je ne vais pas trop détailler parce que sinon, la vidéo, déjà que ça dure longtemps, ça va durer 2-3 heures. Bon, si vous voulez l'histoire en détail pour l'Erasmus, vous pouvez cliquer là, normalement, il y a la vidéo qui va s'afficher. Et vous savez du coup aussi comment ça s'est terminé pour l'Erasmus. Et là, vous savez, j'ai eu pas mal de coups de massue par le passé. Genre, il y a eu la finale qu'on a perdue, il y a eu les détections qui n'ont pas été concluantes. Et le troisième coup de massue, c'était vraiment quand je suis rentré d'Erasmus. Vous savez, des fois, on peut faire une courbe avec les hauts et les bas qu'on a vécu dans notre vie. Je pense que quand je suis rentré d'Erasmus, c'était le plus bas que j'ai jamais été de toute ma vie, les gars. Donc là, on est à l'été 2018. Et pareil, je vous ai dit, il faut que je trouve quelque chose. Parce que là, il ne fallait plus me parler de foot. Pareil, je crois que j'avais repris en club, mais vraiment en mode, voilà, pour continuer à m'entraîner, garder la forme. Plus dans l'optique de percer, c'était derrière moi, tout ça. Et quand je suis rentré, j'étais toujours chez mes parents. Et donc, du coup, il fallait que je trouve un taf à côté. C'est comme je vous ai dit, même en galère, on ne demande pas d'aide ici, on se débrouille tout seul. Et il y avait un pote qui m'avait parlé du collège, il m'a dit, c'est la planque, il faut venir. Parce que oui, le collège, c'est la planque, les gars. Maintenant, je peux le dire. J'ai tellement d'histoires à raconter sur le collège aussi. Et du coup, je suis rentré au collège en tant qu'assistant pédagogique, pas assistant d'éducation. Attention, ce n'est pas la même chose. Et tout se passe bien. Petit à petit, je commence à retrouver le moral, le sourire. Je commence à remonter la pente. Je fais ma première année au collège, tout se passe bien. Je fais la deuxième année aussi, tout se passe bien. Et il faut savoir que c'est à ce moment-là dans ma vie que j'ai découvert David Goggins. Mais le truc, c'est que parfois dans la vie, il y a un moment où vous allez tomber sur quelque chose et cette chose va impacter votre vie à tout jamais. Genre dans ma vie, il y a eu un avant et un après Goggins, les gars. Et depuis que j'ai découvert ce monsieur, ça a vraiment été un choc. Il m'a vraiment choqué. Ça a vraiment été un gros impact. Et mentalement, du coup, après, c'était plus pareil. Je suis dans les entraînements et tout. Et il faut savoir aussi que petit à petit, il y avait un sentiment de nostalgie qui commençait à naître de l'Espagne. Parce que vous savez, quand vous partez à l'étranger comme ça pour une longue période et qu'après, vous devez rentrer dans votre pays, il y a envie de repartir. Que ce soit dans le même pays ou dans un autre pays, il y a cette envie-là qui revenait. Et il y avait aussi ce petit truc qui commençait à monter dans ma tête qui me disait, ah, t'as peut-être raté un truc dans le foot, ce sentiment d'inachevé. Et donc là, on arrive à un gros tournant. J'ai fini mes deux premières années au collège. On est à l'été 2020. Je ne sais pas encore si je vais continuer au collège parce que par une connaissance, on m'a fait une grosse passe-dé dans une... Le monde, il marche comme ça, les gars, maintenant. Ce n'est que des contacts, du piston. Et donc, on m'a fait une passe-dé pour une grosse, grosse boîte d'assurance. Ça payait bien et tout. C'était un beau contrat. Mais le problème, c'est que je n'avais pas démissionné du collège. Et j'ai passé tous les entretiens. Vous savez, c'est le parcours du combattant. Quand tu veux rentrer dans des grosses boîtes comme ça, entretien individuel, entretien collectif, patati, patata, j'ai passé tous les trucs. Et dites-vous, à ce moment-là, je n'avais pas encore signé le contrat. Genre, c'était le premier jour où tu es allé là-bas ou que tu devais signer le truc. Et donc, je me suis rendu pour le premier jour de taf. Et pareil, là, on arrive à un tournant, les gars. Il y a des jours comme ça où vous n'oublieriez jamais. Ce que j'ai ressenti ce jour-là, je n'oublierai jamais. Donc, je me rends pour aller au taf. Et je me souviens, quand je sors du train, je marche un peu, je vois la boîte. Et j'ai ressenti un truc au ventre que je n'ai jamais senti de ma vie, les gars. Une grosse boule au ventre. Et ce n'est même pas la pression du taf parce que franchement, c'était un bon taf de malade. Mais c'est, rappelez-vous, tout ce qui commence à remonter à côté, la nostalgie du truc en Espagne, le sentiment d'inachevé dans le foot, tout ça qui se mélange. Et c'est à ce moment-là, les gars, qu'il y a eu le déclic. Le vrai déclic, le tournant. Et je vous promets, j'ai fait demi-tour, les gars. Je suis rentré chez moi. Je ne sais même plus quelle excuse j'avais lâché à la bosse. Si elle tombe sur la vidéo, je suis désolé, madame. Mais du coup, je suis rentré chez moi. Et là, je me suis dit, bon, tu sais ce que tu veux faire. Là, c'était clair dans ma tête que je voulais repartir à l'aventure. Mais cette fois-ci, je me suis dit, on va bien se préparer. Et là, on est toujours à l'été 2020. Et rappelez-vous que je n'avais pas démissionné du collège. Donc, je suis retourné au collège comme si de rien n'était. J'ai fait ma dernière année là-bas. Et du coup, j'en ai profité pour bien me préparer, que ce soit physiquement, techniquement, mentalement, financièrement aussi. Parce que du coup, j'ai continué à taffer au collège. Il fallait mettre de l'argent de côté pour l'aventure. J'ai fait des cours de soutien à côté. Et après, le reste, les gars, tout ce qui a été préparation pour l'aventure, départ à l'aventure, il y a toutes les vidéos sur la chaîne. Donc, si vous ne les avez pas vues, je vous conseille d'aller checker tout ça. Mais voilà un petit peu comment je me suis retrouvé à l'aventure. Parce qu'un an après cette décision, donc on est à l'été 2021, eh bien, bébé Ocho, il a pris son sac et il est parti à l'aventure. Et là, on se retrouve ici à Mendig, en Allemagne, en plein dedans. Je voulais vraiment faire cette petite story time. Je voulais vraiment vous dire ça en vidéo. Pour tous ceux qui tombent sur la chaîne et qui tombent sur le mec qui est en Allemagne, qui joue et qui veulent faire pareil, je ne vous dis pas ne le faites pas ou faites-le. Mais je vous dis juste ne faites pas ça parce que moi, je l'ai fait. Faites-le parce qu'il y a un cheminement derrière qui fait que c'est la meilleure solution pour vous. Mais sachez que moi, personnellement, de tout ce que je vous ai raconté là, je ne regrette absolument rien, les gars. Peut-être qu'il y a certaines choses que je ferais différemment, mais je ne regrette absolument rien. Parce que souvent, vous savez, il y a ce genre de phrases. Oui, ce n'est pas un échec si on apprend. Vous savez, ce genre de trucs. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. Parce que sur le moment, il y a plein de fois où j'aurais pu abandonner, les gars. Il y a plein de fois où j'aurais pu abandonner, où j'ai failli abandonner. Avec le recul, de toute façon, je pense qu'on peut dire que tout arrive pour une raison, les gars. On verra bien ce que ça va donner. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de script. Là, on est à l'aventure. Les objectifs, vous les connaissez. Il n'y a pas de plan pour le long terme. Mais on va essayer de bosser pour atteindre ces objectifs-là. Et puis, c'est tout, les gars. Mais voilà, sinon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. J'essaie de ne pas faire trop long. Il y a certains passages que je n'ai pas détaillés. Parce que sinon, la vidéo aurait duré 4 heures. Si vous voulez que je détaille certaines choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas le petit « ça, c'est pro » dans les commentaires. Pour le référencement, c'est important. Comme d'abord, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt, la team. Peace !